C'est bon, c'est bon, ça va aller, merci, 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 c'est qu'une petite toux ça va passer. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ambiance plutôt verdâtre, ambiance microbiologique, ambiance bactériologique, ambiance maladive, oui, bonne ambiance on peut le dire. Dans cette vidéo, nous allons voir les virus les plus mortels de l'histoire, les plus dangereux, les plus redoutés. Nous allons bien entendu évoquer le coronavirus, celui qui fait le plus de bruit en ce moment, celui dont tout le monde parle, celui que tout le monde redoute. Et vous allez voir que paradoxalement, ce n'est pas le plus dangereux dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant tout ça, laissez-moi vous remercier pour les vidéos précédentes, ça me fait très plaisir d'avoir vos retours, que ce soit dans les commentaires, sur les likes, sur les partages. Merci à vous tous énormément. N'oubliez pas de vous abonner et d'acheter vos jeux vidéo moins chers avec le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Et je vous promets, il n'y a pas de virus là-bas. Rien que le titre, il fait froid dans le dos. On est au mois de février, c'est encore l'hiver, c'est la période des gastros, des angines, des rhumes, enfin à peu près tout ce qui peut se choper par ces temps-ci. Pas de panique si vous avez une petite toux, un peu de fièvre ou quoi, ça peut arriver à tout le monde. Il faut surtout protéger les personnes les plus fragiles, donc les personnes âgées et les nourrissons. C'est en général ces catégories de personnes qui ont un système immunitaire un petit peu moins défensif que les autres. Alors avant d'évoquer le coronavirus, celui dont tout le monde parle en ce moment, celui qui fait le plus de bruit dans les médias, on peut bien entendu parler d'autres virus qui sont bien plus dangereux, qui ne sont pas forcément développés chez nous en France et on peut s'en estimer heureux, mais qui peuvent être toujours d'actualité dans certains pays du monde. On peut bien sûr parler de Ebola qui est une maladie bien plus dangereuse que le coronavirus. Le virus est transmissible chez les humains et les primates. Ebola, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est un virus qui est à l'origine d'une épidémie historique. Ça a pris une ampleur phénoménale dans les pays d'Afrique de l'Ouest. La maladie va être transmissible uniquement par fluide corporel, que ce soit par la salive, le sang, enfin tout ce qui est fluide dans notre corps. C'est une maladie qui a fait des milliers de morts jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin efficace en 2015, après une épidémie en Guinée. Il faut savoir qu'il y a 16 espèces virales dans Ebola. Alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que ça va vous casser la tête. Mais en gros, ce qu'on va retenir, c'est que Ebola est l'un des virus les plus dangereux de la planète. Si vous commencez à faire une petite fièvre hémorragique, un conseil, consultez vite. Vous voyez qu'il y a bien plus dangereux que le coronavirus finalement les mecs. Alors certes, il a déjà fait des milliers de morts en Chine, mais quand tu compares par exemple à la grippe en France, elle a peut-être bien fait autant de morts, si ce n'est plus. Et là, je parle d'un point de vue proportionnel. Non, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, les mecs, ils sont plus d'un milliard. En France, nous, on se compte en millions. On est au mois de février, c'est l'hiver, donc une petite toux, une fièvre, le nez qui coule. Ce n'est pas forcément le coronavirus les mecs. Après, on parle beaucoup du coronavirus, mais il n'y a pas que des désavantages à l'avoir. Il y a également de grands côtés positifs. Ben oui les mecs, tu es chinois, tu te fais embrouiller dans la rue en ce moment. Il y a un mec, il te sort un couteau. Tu fais quoi ? Tu sors ta carte de séjour de Wuhan, le mec, il commence déjà à avoir les foins. Au pire, il fait un peu de résistance, tu sors ton ordonnance. Je peux te dire qu'il se barre en courant direct le gars. Ça va, une petite pointe d'humour pour détendre l'atmosphère un petit peu dans cette vidéo. Et puis je vous aime bien les chinois, moi je n'ai rien contre vous. Moi-même, j'ai des potes chinois. On passe des soirées ensemble, tout va bien, on rigole, on joue aux cartes, on discute, on se fait des blagues et tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des bonnes soirées, franchement. D'ailleurs, si vous me regardez les mecs, je vous fais une petite dédicace. On s'appelle... une fois que l'épidémie est passée. La rage, en voilà une maladie bien plus dangereuse que le coronavirus. Une maladie mortelle qui continue à toucher près de 55 000 personnes par an, c'est énorme. C'est une maladie qui est transmissible par la morsure d'un animal. Alors ça peut être un chat, un chien, un lapin, tout ce qui a des dents au final. Le virus est présent dans la salive et s'attaque directement au système nerveux de l'homme en modifiant son fonctionnement. En gros, il provoque la mort en stoppant toutes les fonctions vitales pour l'organisme. Soyez bien sûr rassurés, il y a un vaccin qui a limité sa propagation. Alors, limiter, pas arrêter. Oui, c'est très important de faire la nuance. On va parler maintenant d'un virus qui avait fait... What ? C'est quoi ça ? Ah bah c'est mon pote Wong qui m'appelle. Ouais, Wong ? Ouais ? Ouais, tranquille, toi ? Demain ? Demain, je peux pas mon gros. Non. J'ai accompagné. Non, non, puis mon cours, après-demain non plus, j'ai accompagné aussi. J'ai accompagné toute la semaine, toute l'année. Ouais, on s'appelle, ça marche. Salut mon pote. Un virus qui avait fait également beaucoup de bruit les mecs, c'est le H5N1. Je pense que vous avez tous entendu parler de la grippe aviaire, la grippe H1N1. Donc c'est celle qui avait fait énormément de bruit. Ça s'était transmis sur les animaux, les poulets, les vaches. Ça avait fait toute une polémique à l'époque, un scandale. Ça en parlait partout aux infos et tout. Et donc là, on a un virologue néerlandais du nom de Ron Fouchier qui a créé ce virus de toute pièce. Et ouais, mon vieux, t'en as qui font des constructions en allumettes, des châteaux de cartes. Et bah lui, il crée des bactéries ultra dangereuses. Et donc là, accrochez-vous bien les mecs, parce que le virus a été considéré si dangereux que l'agence biosécurité américaine avait recommandé de bloquer la publication de leurs études prévues dans un magazine de science. Le coronavirus, il est là. Le H5N1, il est là, mon gars. Les chercheurs affirment quand même que le virus est confiné et qu'il n'existe absolument aucun risque de fuite. Sachant que, vous savez ce qu'on dit, le risque zéro n'existe pas. Alors effectivement, tout ça, on sait que c'est pour la science, la création de virus. Tu peux même créer des virus qui vont combattre d'autres virus. Mais vous vous rendez compte, les mecs ? Enfin, je veux dire, ça fout les boules quand même, ce truc-là. Une guerre biologique, ça peut éclater à tout moment. Là, ils ont une arme massive entre les mains, les mecs. Je sais pas, moi, un jour, il y a un mec qui veut foutre la merde. Tu vois, il sait où est le virus. Il va dans ce laboratoire, il prend le virus, vas-y qu'il commence à le jeter dans une foule, tu vois. Et puis après, mon gars, bla 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 bla, ça se répand de partout. C'est parti, hein. C'est comme la série qu'ils sont en train de faire en ce moment. Je regarde un petit peu, c'est une série qui se passe en Suisse. Et bref, c'est quelqu'un qui a répandu la maladie d'Ebola et tout. Donc, ça se propage de personne en personne. Ça va super vite. Enfin, elle est quand même très intéressante, cette série. Et franchement, j'aime bien la suivre. Voilà, si vous avez pas regardé, c'est Mystère au lac d'Annecy. Vous voyez, comme quoi, qu'on croirait que c'est fait exprès, ils avaient déjà prédit le truc, hein. Cette série qui arrive juste avant le coronavirus. Coïncidence, diront-on. Le virus Mabourg. Alors, moins mortel que le virus Ebola, malgré qu'il partage quelques petites caractéristiques. Mais ce virus s'avère mortel tout de même dans 80% des cas. Donc, c'est énorme. C'est presque une maladie incurable, les mecs. Alors, tout comme le virus Ebola, il va provoquer des fièvres hémorragiques. Toutefois, pas comme Ebola, c'est un virus qui va se transmettre beaucoup moins facilement. Puisqu'il est transmissible uniquement s'il y a un contact très rapproché. Donc, il va se transmettre soit par les selles, soit par l'urine, soit par les vomissements. Et en soi, il est assez rare que tu fasses pipi ou caca sur tes amis, tu vois. Ça peut arriver dans certaines situations. Je ne sais pas ce que vous faites de votre vie. Non, il y en a, c'est leur kiff, vraiment. Toutefois, on va rester vigilant puisqu'il peut également se transmettre par la salive. Donc, un petit bisou et vous êtes cuit, les mecs. Et bien, nous passons à un nouveau virus, le virus de Dengue. Alors, le virus de Dengue, de Dengue, je ne sais pas exactement comment il se prononce. Toujours est-il qu'il est également appelé Grippe Tropicale et qu'il se transmet par la piqûre d'un moustique de type Aedes. Alors, je sais qu'il y avait une maladie comme ça. Il me semble que c'était le chougungunya. C'était une piqûre d'un moustique ou... Merde, je ne sais plus. Ce n'était pas la mouche Dzezé ou... Il y avait une connerie comme ça, les mecs. Je ne sais plus exactement. Voilà, ça n'a rien à voir avec le chougungunya, ça s'appelle la mouche Dzezé. C'est une maladie du sommeil qui se transmet par une piqûre de mouche. Bref, ce n'est pas un virus dangereux. On n'était pas là pour parler de celui-ci. Ce sera peut-être évoqué dans une future vidéo, on va savoir. En tout cas, la grippe tropicale ou le virus Dengue est transmissible par la piqûre d'un moustique de type Aedes. Il est moins dangereux que d'autres virus. Mais elle peut tout de même provoquer, dans certains cas, des hémorragies. Donc là, on parle quand même d'un bon gros virus, puisque près de 50 millions de personnes sont contaminées chaque année. Et des cas ont été signalés récemment en Europe. Sachant que l'article n'est pas très ancien. Voilà, voilà les mecs. Et bonne journée. Et comment peut-on faire une vidéo sur les virus les plus dangereux sans parler du VIH ? Hop là, on va faire une petite pause si vous me le permettez. Parce que je m'apprête à raconter de la grosse couille. Donc le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Ce n'est pas le SIDA. En fait, les deux n'ont pas rien à voir. Ils se rejoignent. Mais le VIH et le SIDA sont deux choses différentes. Si vous voulez, le VIH peut au fil du temps provoquer le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc SIDA. Et donc, c'est à partir de là qu'il risque d'y avoir une défaillance progressive du système immunitaire. Et qui va permettre aux infections de s'installer un petit peu partout comme elles veulent. Donc à partir de là, effectivement, un rhume peut vite s'aggraver si vous ne le guérissez pas bien. Sachant très important que toutes les personnes atteintes du VIH ont exactement la même espérance de vie que le reste de la population. C'est juste qu'on vit avec la maladie, on ne la guérit pas. C'est un petit peu comme le diabète. Voilà, le diabète, on vit avec. Mais on ne le guérit pas. C'était important que je mette pause. Parce que l'homme que vous voyez actuellement à la caméra s'apprête à raconter une grosse couille. Donc je vais le laisser parler quand même. Je remets lecture. Et pensez au petit like les mecs si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ça ferait plaisir. Alors on ne va pas s'attarder sur celui-là parce que je pense que tout le monde connaît. C'est le virus du sida. Donc c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. C'est une maladie qui est encore d'actualité, qui touche énormément de personnes. Alors on peut vivre avec la maladie du VIH. En fait, cette maladie va vous attaquer votre système immunitaire. Donc en gros, pas de système immunitaire. C'est la porte ouverte à tous les microbes, tous les virus. Donc un simple rhume, si quelqu'un par exemple a le VIH, ça peut s'avérer très grave. Ça peut s'aggraver en fait. Et oui les mecs, son système immunitaire, un simple rhume peut se transformer en grippe H5N1 ou quoi. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, faut se soigner, faut surtout se protéger, sortez couvert comme on dit. Et c'est le dernier conseil que je peux vous donner durant cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Ça me fait très plaisir si vous êtes resté jusqu'ici. Surtout pensez bien au petit like si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'aller faire un petit tour sur ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir là-bas aussi. Vous pouvez également cliquer sur cette petite vidéo qui s'affiche juste ici. Franchement, elle est bien, elle est cool. Vous n'avez pas le regretter comme toutes les autres vidéos. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Vous pouvez faire les deux en fait. Vous abonner puis cliquer sur la vidéo. Voilà, voilà. Nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501